Sur le marché, il existe en général trois grandes catégories de perceuses. Il y a la perceuse classique. Ensuite, il y a la perceuse visseuse. Enfin, il y a la perceuse à percussion. Elle dépasse largement les deux autres modèles vu qu'elle est multifonction. C'est un équipement qui vous servira dans diverses tâches. Elle vous sera aussi utile, peu importe le type de matériau que vous souhaitez percer. Vous pouvez l'utiliser pour percer le bois, l'acier ou encore le béton. Si vous souhaitez vous en procurer, il est conseillé de consulter tout d'abord ce comparatif qui va lister les trois meilleurs modèles du moment. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour plus de détails. Le meilleur choix est le Bosch Professional GSB21A2RCT. Sa puissance nominale est de 1100W tandis que la puissance restituée est de 630W. C'est donc une perceuse à percussion professionnelle. Elle a le mérite d'être maniable et légère vu qu'elle ne pèse que 2,9 kg seulement. Concernant la perceuse en détail, elle a une fréquence de frappe de 15300 coups par minute. Elle est également apte à réaliser 51 000 coups par minute si vous choisissez la deuxième vitesse. Concernant le serrage, ce modèle propose 1,5 à 13 mm. Le couple de cette perceuse à percussion professionnelle est de 40 nanomètres. Avec ce modèle, vous pouvez percer jusqu'à 40 mm de bois, 16 mm d'acier et 22 mm de béton. Les avantages de ce modèle sont sa performance, sa robustesse, son coffret complet et pratique. Comme inconvénient, on remarque son prix assez cher. La perceuse est livrée avec une butée de profondeur, un coffret de transport, une poignée de rechange et un mandrin automatique de 13 mm. Pour plus de détails, veuillez consulter le lien en description de vidéo. Le prochain modèle de la sélection est notre coup de cœur. Il s'agit de la Makita sans fil. Si vous cherchez une perceuse visseuse à percussion, vous pouvez choisir ce modèle proposé par la marque Makita. Il s'agit d'un modèle doté de deux vitesses. La perceuse possède également un mandrin auto serrant de 13 mm. Avec ce modèle, vous pouvez choisir entre 16 positions lorsque vous allez régler le couple. Vous aurez bien sûr accès aux réglages classiques comme le réglage de la position du perçage par exemple. C'est également un modèle qui embarque deux vitesses à engrenages métalliques. Ils rendent le perçage à la fois fiable et efficace. Outre ces points, la perceuse est équipée de freins électriques et d'une poignée soft grip. Les points forts de ce modèle sont sa précision et fiabilité, ses nombreux choix de vitesse, son fonctionnement silencieux. Comme point faible, on regrette sa batterie qui s'épuise facilement. C'est une bonne perceuse. Elle est robuste, précise et fiable. En plus, la poignée offre une bonne prise en main. Pour plus d'informations, consultez le lien en description de vidéo. Le prochain et dernier produit représentant quant à lui, le meilleur rapport qualité-prix. Il s'agit du Ryobi perceuse visseuse 18V One Plus. Vous avez des travaux à faire chez vous ? Il vous faut donc une perceuse et pourquoi pas un modèle apte à viser également. La marque Ryobi vous propose son modèle One Plus. Il s'agit d'un modèle sans fil. Cette perceuse est apte à fournir 500 à 1800 tours par minute. Son couple est de 50 nanomètres. Elle est donc très rapide et très efficace. S'il y a des applications difficiles, la perceuse embarque avec un mandrin de 13 millimètres à cliquer pour vous faciliter la tâche. À part ses points, elle est munie d'un embrayage et de deux vitesses mécaniques. Sinon, c'est également un modèle doté d'une lampe LED. Cette dernière est très pratique pour éclairer la partie à percer ou à visser. On aime chez ce modèle. Sa lumière LED pratique. Son réglage de torque. Sa facilité d'utilisation. On aime moins, son bouton de direction qui n'est pas ergonomique. Cette perceuse est équipée d'un réglage de torque. Cela permet d'éviter d'endommager le bois lors du perçage et vissage. Pour plus d'informations, consultez le lien en description de vidéo. pour nous soutenir. À bientôt sur lesdenicheurs.net